Salutations je ne pas cesse ! Si tu n'as pas encore vu le dernier Dromalive de Bobby l'embryon, je t'invite à cliquer sur ce lien. Salut les amis, c'est re moi, Bobby l'embryon, je n'ai pas fini de vous parler de moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes 3e semaines de développement, et c'est là que ça commence à se corser. Car je vais procéder à ma gastrulation, c'est-à-dire que je vais passer d'un embryon plan didermique à un embryon tubuliforme. Pour le moment, je ressemble à ça. Au 15e jour, ma ligne primitive apparaît. C'est un épicissement médian, qui au niveau de la région caudale de mon épiblaste. D'ailleurs, mon épiblaste change de nom. Il devient l'ectoblaste primaire, tandis que mon hypoblaste se change en endoblaste primitif. Du 15e au 17e jour, ma ligne primitive se déplace vers ma région crâniale jusqu'à atteindre mon milieu. A l'avant, il y a un petit renflement, c'est le nœud de Hansen. Puis ma ligne se creuse, ce qui donne le primitif, tandis que mon eau de Hansen donne la dépression primitive. Dans le même temps, je vais faire l'objet de migrations cellulaires. Des cellules de mon ectoblaste primaire migrent vers ma ligne primitive, puis elles vont s'invaginer et repousser l'endoblaste primaire, puis le remplacer pour former l'endoblaste définitif. Les cellules restant de mon ectoblaste forment l'ectoblaste définitif. Et entre les deux, on aura le mésoblaste intra-embryonnaire, qu'on peut aussi appeler mésoderme. Je suis devenue un embryon tridermique. Mon mésoblaste intra-embryonnaire va s'étendre latéralement pour rejoindre mon mésoblaste extra-embryonnaire. Puis ils vont fusionner, mais il ne va pas s'étendre partout. A deux endroits, je n'aurai que deux feuillets, l'ectoblaste et l'endoblaste. Ces endroits, ce sont la membrane pharyngienne du côté crâniale et la membrane cloacale du côté caudale. Plus mes cellules seront près de mon nœud de hensène, plus elles resteront sur ma ligne médiane quand elles migreront. Tandis que plus elles seront caudales, plus elles s'éloigneront de mon centre. Ensuite, du 17ème au 19ème jour, deux nouvelles structures mésoblastiques vont se former sur ma ligne médiane. D'une part la plaque précordale, et d'autre part le processus cordale, qui va devenir le canal cordale, puis la plaque cordale, puis enfin la corde dorsale. Elles se forment à partir de mon mésoblaste intra-embryonnaire dorsale. Logique du coup. Au jour 17, mon processus noto cordale apparaît au niveau de mon nœud de hensène. On peut donc voir ma coupe axiale avec au milieu mon processus noto cordale. Au jour 17, mon nœud primitif progresse, ce qui fait régresser ma ligne primitive. C'est parti. C'est parti. C'est parti. … Sous-titrage ST' 501 Au jour 18, mon processus noto-cordal va s'étendre et il se creuse pour former le canal cordal. Au jour 20, la partie ventrale de mon canal cordal fusionne avec l'anthoblast définitif pour former le toit de ma vésicule viteline. Mon canal neuroentérique apparaît. C'est une communication transitoire entre ma vésicule viteline et ma cavité amniotique. Pendant ce temps, la partie dorsale de mon canal cordal s'épaissit, donc sa lumière se bouche et il devient ma plaque cordale. Musique de générique Puis, du jour 20 au jour 23, cette plaque va s'individualiser pour donner la corde dorsale ou une autocorde. Et au final, en vue axiale, ça donnera ça. Musique de générique Quant à mes ébauches nerveuses, elles ont une origine hectoblastique. Ma plaque neurale va se former, puis devenir une gouttière neurale, puis un tube neurale et des crêtes neurales. Musique de générique On va se pencher un peu plus sur mon mésoblaste latéroventral. Il est issu des cellules du côté postérieur de mon mésoderme, rappelez-vous. Musique de générique De jour 19 à jour 21, Du côté crânial, trois structures mésoblastiques longitudinales se forment. Mon mésoblaste para-axial qui va donner les sommites, mon mésoblaste intermédiaire qui donnera les cordons néphrogènes et les lames latérales qui sont en continuité avec mon mésoblaste extra-embryonnaire. Elles donneront la somatopleure et la splanchnopleure. Elles sont intra-embryonnaire et vont délimiter le célum interne. Musique de générique A la fin de la troisième semaine, je ressente donc à ça. Musique de générique 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 Parlons de mes ébauches vasculaires. Elles se forment lors de ma troisième semaine de développement, à partir du mésoblaste extra-embryonnaire. Des cellules angioformatrices forment des amas. Dans chaque amas, il y a des cavités qui se forment, puis elles vont donner des vaisseaux. Les cellules périphériques seront endothéliales, tandis que les cellules centrales seront sanguines. Musique de générique On s'arrête là pour la troisième semaine de développement de Bobby l'embryon. Je vous laisse et prenez soin de vous. Musique de générique